Ce journal, le médiateur de la CEDEAO est à Conakry, Thomas Yaïboni, revient en Guinée dans le cadre de la poursuite de sa médiation. Il a été accueilli cet après-midi à l'aéroport international Ahmed Sekoutouré par Dr. Morrison Dacuyate, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des guinéens de l'étranger. Compte rendu, Mike M. Edouzo. Troisième du jarre depuis sa nomination comme médiateur de la transition en Guinée, cette visite de Dr. Boni Yaï s'inscrit dans le cadre du rapprochement des positions entre Conakry et l'institution sous-régionale. Elle intervient 24 heures après l'envoi d'une équipe technique qui travaille avec les experts guinéens sur le chronogramme de la transition. On n'est pas une institution étrangère à la Guinée et que de ce point de vue, tout le monde se félicite de l'évolution des discussions. Je crois que l'espoir est fermé. Il n'y a pas d'inquiétude, l'espoir est fermé. Et la CEDEAO est vraiment décidée à faire en sorte que la paix est réelle en Guinée, demander à ce que ce pays prenne son envoi d'aigle pour, naturellement, créer les conditions de paix, de stabilité, de sécurité, de sécurité, de possibilité partagée. Le chef de la diplomatie guinéenne, Dr Mourisanda Kouyaté, espère que cette visite de travail va permettre d'avancer rapidement sur des questions essentielles par rapport à la transition en cours. Je suis venu au nom du chef de l'État, le président de la transition, le président du CNRD, le colonel Mamel Doumbouya, pour accueillir son frère, son aîné, son grand frère, le président Yaïbouni, qui vient au nom de la CEDEAO et surtout des chefs d'État de la CEDEAO. C'est un grand honneur pour la Guinée de le recevoir ici. Il est chez lui et le président m'a demandé de venir l'accueillir, lui souhaiter la bienvenue et lui dire qu'il est toujours dans sa maison en Guinée. Le médiateur de la CEDEAO pourrait avoir des séances d'échange avec d'autres acteurs de la transition. Et puis les trois facilitatrices récemment nommées dans le cadre du dialogue inclusif interguinéen multiplient leur prise de contact à ce jour sur les 23 coalitions politiques répertoriées dans la base de données du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Plus de 15 sont